Bonjour et bienvenue pour l'épisode 31 de la saison de Dédé Sancheté, une petite émission de jeu de rôle où ce sont les Dédé, les maîtres de la destinée. Et bonjour à toutes et à tous, comment ça va ? Salut, salut ! Très bien. Et on va enfin pouvoir attaquer la découverte d'Elat Nox après une ascension difficile et on va découvrir ça juste après le générique. Bon bah du coup, on se retrouve juste après, générique. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc nous reprenons tandis que vous êtes enfin arrivés sur ce plateau avec le lac, la forêt qui le borde et vous le voyez au-dessus des deux cascades qui tombent dans le lac. se déversent dans le lac et au-dessus de ces cascades, vous avez vu sur une sorte de plateau rocheux, de légères petites fumées, potentiellement des fumées de cheminées qui s'élèvent dans le ciel. Vous êtes arrivés. Et Mimi et Le Vavre sont fatigués aussi. Ouais. J'aurais pu invoquer un gorgi ici pour vous aider, mais j'y pensais trop tard. Non mais on va aller se présenter et puis peut-être qu'on pourra se reposer avec eux. Ouais, ça marche. En regardant un peu autour du lac et notamment près de la cascade de droite où semblent être concentrées les fumées de cheminées, vous distinguez une sorte de palan en bois qui semble avoir été construit pour pouvoir faire la navette entre le haut du plateau et le niveau du lac. J'espère qu'il est sécurisé. Et vous voyez aussi à côté de ce palan une vieille tour en pierre, très vieille, qui ronde et sur laquelle semble être postée une personne. Bah, je sois proche de la personne. Je pense. Oui. On va aller la voir. Qu'est-ce qu'elle a à nous... Je prends ma dague et j'en transforme en longue vue. Je regarde si c'est... C'est possible. C'est pas bête. Oui, c'est possible. C'est trop cool. Et je regarde du coup si c'est pas un méchant. Non, tu vois une personne qui est équipée d'un arc et qui semble en fait faire un peu le guet, observer les allées-venues et qui semble d'ailleurs vous avoir observé et qui est comme ça, en train de regarder dans votre direction. Coucou. Lâche sa main, fait un coucou un peu dubitatif. Ils ont l'air sympa. Vous vous approchez et c'est pas la personne en haut de la tour d'ailleurs qui s'approche de vous pour s'adresser à vous. C'est une autre personne qui est à côté du palan, qui s'approche et tu regardes, tu fais... Il va là, vous voyez que c'est une femme, une sentinelle avec un arc au côté, qui est pas en train de le bander comme pourrait le montrer. Le token, non, non, elle est pas sur le qui-vive, mais elle demande un peu prudemment quand même. Il va là. C'est nous. Bonjour. Oui, vous. Nous sommes des voyageurs. C'est nous. Et qu'est-ce qui vous amène ? Eh bien, on nous a indiqué votre présence. On vient me poser quelques questions. Dis les retendants, Mibi. Je suis Mibi-li-li-li-li. Est-ce qu'on pouvait dire qu'on venait de la part de Guild et qu'il les connaissait ? Ah oui, on vient de la part de Guild. Guild, Guild... Attendez, que je remette. Excusez-moi, je... Un mec avec un petit scorpion. Un mec à peu près comme ça, il lui manque des dents et... Il a des tatouages. Oui, oui, très bien. Oui, je vois. Bien. Bah écoutez, je vais faire descendre la plateforme pour vous faire monter. Par contre, une fois que vous serez montés, si vous voulez bien, il faudra nous remettre vos armes. Ok. Bon arc. Tant pis, pas le choix. Vous inquiétez pas, on vous les rendra quand vous repartirez. Je transforme ma tête en pinceau et je la mets dans ma pouche. Truc inoffensif. D'accord, ok. Au cas où. Oh, la chance ! Donc du coup, vous voyez la tête qui dépassait un peu de la falaise pour regarder au-dessus, qui disparaît. Vous entendez un mécanisme qui semble s'activer. Et le bois du mécanisme commençait à craquer un petit peu. Et puis, progressivement, la corde de cette plateforme commençait à s'allonger. Et la plateforme a baissé jusqu'à arriver à votre niveau. J'ai pas hyper confiance en ce truc, moi. Oh, vous inquiétez pas, on monte les bouctins par là aussi. Je te tiens la main. Je tiens la main d'El Leboeuf. Je sais que t'as peur aussi. Tu peux me le dire, El Leboeuf. Ça y est, merci. Au secours ! On sait c'est quoi le poids maximal de ce truc ? Vous pouvez tous y aller en même temps, y'a pas de problème. Bon, par contre, faut un peu vous serrer. Donc bon, peut-être deux par deux, c'est plus simple. Oui, oui. On va limiter comme ça. Je monte avec Mibi et je m'assois par terre et je m'accroche à elle. Pour pas avoir le vide. C'est beau. Du coup, vous grimpez. Et vous allez donc découvrir devant vous... Vous pouvez grimper, d'ailleurs. Vous arrivez à peu près à ce niveau-là. Voilà, parfait. El Leboeuf, c'est bien placé. Et vous voyez que la sentinelle tourne vers vous et vous demande gentiment de remettre vos armes dans la caisse qui est sous l'enfant qui est actuellement assis sur une caisse. L'enfant saute de la caisse et puis il vous laisse la place pour mettre vos armes dans la caisse. Prenez-en grand soin. Je mets tout en vrai, du coup, même Madagui. J'ai le marteau fétiche. Très bien, la sentinelle vous en remercie d'un signe de tête. Alors, pour vous dire un peu plus sur ce que vous voyez. Une fois monté, vous découvrez devant vous effectivement un ensemble d'habitations mêlant grottes, troglodytiques, mais aussi tentes, yurtes de tailles diverses et variées. Les grottes parcourent la façade de la montagne sur divers hauteurs. L'huillage semble paisible. Des enfants jouent, des adultes tissent, argumentent autour du feu ou encore bricolent ou réparent les habitations. Des sortes de bouctins passent tranquillement dans un large enclos. Et une fois déséquipée de vos armes, la sentinelle l'accompagnait d'une autre personne qui était affairée à trier du poisson juste à côté. Vachement pêché. Vous amène directement, il vous dit suivez-nous. Et vous amène un peu plus loin, auprès du feu. Auprès d'une personne qui s'ils appellent le fêlette. Qui pose un peu, qui était en train de tricoter, de filer. Et il pose ce qu'il était en train de faire. Vous remarquez d'ailleurs qu'entre eux, ils n'emploient pas le langage commun. Ils parlent une langue qui vous est jusqu'à présent inconnue. Aucun de vous ne connaît cette langue. Et vous découvrez cette personne, qui est un homme, qui se lève. Il était en train de tisser une sorte de couverture. La sentinelle se tourne vers lui et lui fait Yohagrafonak. Yonakideganak. Et alors, vous voyez l'homme se lever. Vous réalisez alors que c'est un véritable colosse qui se dresse devant vous. Plus grand encore que ça est. Celui qui est appelé fêlette est bâti comme une montagne. Son visage, buriné par le froid et le soleil, lui donne un âge certainement bien plus avancé qu'en réalité. Et son expression d'abord méfiante, arbore à votre vue un sourire radieux, communicatif. Il se tourne alors vers vous. Adresse un signe aussi à la sentinelle. Et il fait Merci de venir profiter de notre hospitalité. Vous qui avez dompté la montagne, je suis Yohagra, fêlette de cette tribu. Ceux qui ont accepté la béquette sont accueillis comme des amis et peuvent aller librement. Dites-moi, qui êtes-vous, Utazok ? Et que cherchez-vous chez les Latnok ? Bonjour. Eh bien, bonjour. Moi, c'est Mibili Nili, lui, c'est Sae, Eldebaf et Mayal. Bien. Bonjour. Bonjour à vous. Et en fait, on vient de la part de Guild. Enfin, bien pas... Guild ? Oui. Oui. En fait, est-ce que vous n'avez pas déjà vu un gnome qui me ressemble un peu, mais qui est peut-être un poil plus grand et avec des traits un peu plus carrés ? Et peut-être un peu l'air comme ça ? Si. Si, 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 il y a longtemps. Ouais, longtemps. Très longtemps. Oui. Oh, bien plusieurs hivers. Vous pensez, il y a plus de deux hivers ? Et vous vous souvenez pourquoi il est venu vous voir ? On a cru comprendre qu'il... Potentiellement, il voulait consulter votre oracle ? Vous voulez parler de notre Latoma ? J'imagine. Si on l'avait oublié. Vous voyez qu'au moment où il prononce le mot Latoma, il lance un regard au ciel et prononce le mot Untoudat. Et il est imité par tous les latnots qui sont autour. Ils sont un peu bizarres. Il se tourne vers vous et il vous dit... Est-ce votre volonté également de voir l'Atoma ? Euh... Oui, si cela est possible, bien sûr. Ce soir, vous serez mes Vendegek, mes invités. Si Phaedroma accepte de se joindre à nous, alors peut-être vous acceptera-t-elle dans son barlangue ? Merci, merci. Il se tourne alors vers une jeune fille qui est juste à côté. Et il lui dit... Yodilanium. Odza Latoma. Et vous voyez la petite fille qui se met à courir en direction des habitations troglodytes. Il se retourne vers vous et fait... Bon, eh bien, vous avez l'air particulièrement épuisé. Oui, c'est sûrement plus basé, ouais. Vous mettre à l'abri devrait vous satisfaire, j'imagine. C'est très gentil de votre part. Bien. N'hésitez pas à me poser vos questions, s'il y a des questions que vous avez. Vous avez entendu parler d'un serpent dans le lac ? Ah oui ? Un serpent ? Non. Ouais, comme ça. Et je montre monsieur Sneaky au monsieur. Comme ça, mais en gros, et... Comme ça, et pas d'une autre sorte non plus. Après, nous ne sommes pas ici tout le temps, nous... Bougeons. Vous êtes là en ce moment. Vous êtes là en ce moment. Vous êtes là en ce moment, là, en pierre ? Non, elle est bien plus ancienne. Un vestige certainement de... D'une vieille guerre. Très jolie adaptation du village, du coup. Merci. Et du coup, est-ce qu'il y a d'autres peuples nomades comme vous dans la montagne ? Il n'y a que vous. D'autres ? Nous sommes les Latnox et les Latnox sont une tribu. Il n'y a pas plusieurs tribus Latnox. Parce que c'est bizarre quand même, parce que Gigi, il serait venu la dernière fois de son carnet ici. Mais eux, ils disent que ça fait longtemps. Donc peut-être que c'est d'autres Latnox qu'il aurait pu voir. Mais après, il n'est pas venu ici exactement. Il les a rencontrés les Lat... On sait qu'il les a rencontrés, mais pas qu'il est venu ici exactement. Les Latnox, et en soi, il a... Alors, quand il indique qu'il est allé voir les Latnox dans son carnet, ça remonte à la même époque que quand il est allé voir les Druides la première fois. Je n'ai jamais dit qu'il était passé les voir après avoir vu les Druides la deuxième fois. Là, c'est ce que je pense. Ça remonte, ça remonte. Non, non, c'est justement... C'est entre les deux. Il est allé voir les Druides, il est allé voir les Latnox, et ensuite, il est retourné voir les Druides. C'est ça. Tout à fait. Avec quand même pas mal de temps d'écart entre les deux. Mais je ne me souviens plus, il n'y avait pas une histoire comme quoi... Ou alors, je mélange avec moult autres univers. Mais quand tu es dans un autre plan, le temps, il ne passe pas pareil ? Ça peut être le cas. Ça peut être le cas. Vous ne savez pas exactement sur le monde chromatique si c'est le cas, mais vous savez que, d'après les dires, en tout cas pour ce qui est du plan de l'ombre, c'est ce qu'on en raconte. D'ailleurs, faites-moi un jet de connaissance histoire ou religion sur cette réflexion. Moi, je n'ai pas histoire ou religion. Il n'y a aucun entraîné. Je ne peux pas avoir des points là-dedans. 13 pour religion, pour ça. 9 en histoire pour Eldebaf. Ok, bah écoute, Sae, de ton côté, tu crois que ça a à voir avec la déesse des ombres, Born Sheog, mais je ne saurais pas forcément plus s'en dire. On a déjà entendu ce nom quelque part aussi. Oui, tout à fait, parce qu'elle fait partie du trio de dieux renégats qui... Ouais, sur lequel on s'était renseigné à Terra, ce qu'on... Wank Sheog, Goltara, c'est je ne sais plus qui. Dans ma quête de spiritualité, du coup, j'aimerais savoir, je ne sais plus son nom, comment il s'appelle déjà. Pouvez-vous nous en tirer plus du coup sur votre déesse ? Ça m'intéresse beaucoup. Notre déesse ? Nous suivons les visions de notre Latoma, et de nouveau, au moment où il dit ça, tu vois tous les gens autour de lui qui lèvent la tête au ciel et qui font « Unto that ». Je fais pareil. Unto that. Et il dit, voilà, c'est notre protectrice et bienfaitrice. C'est elle qui reçoit les paroles d'Evadia. Evadia ? Enfin, j'ai de connaissances religions. Ça ne te parle pas tant que ça, Evadia ? Et quand tu lui poses la question, Evadia ? Il dit « Oui, Evadia, c'est des saisons. » Et quand il te dit ça, tu te dis que, effectivement, une déesse des saisons, ça te parle. Tu ne la connais pas sous le nom d'Evadia. Tu la connais sous le nom de dame des saisons, tout simplement. Et c'est une divinité mineure qui n'est pas vénérée partout et qui serait la fille des déesses Faerine et Gelliem. Un jour, il faudrait qu'on se fasse un schéma. Ça va être super intéressant. Schémathéologique. Parce que moi, je suis perdu déjà. J'espère que tu me fileras tes notes, Bibi. Je ne suis pas sûre que tu les fais. Et du coup, je sors mon collier. Et ce genre de collier, ça peut vous parler potentiellement ou pas du tout ? Lui, regarde, je ne suis pas éduqué pour les choses magiques. Demandez à Phédroma. Unto that. Excusez-moi, est-ce que vous avez déjà entendu parler d'Erismée ? Érismée ? Non. Enfin, c'est un nom qui me dit quelque chose. Mais je saurais dire qui sait. Ce sera plus avec Phédroma qu'on verra tout ça. Ouais. Bon, bah... On va se reposer un peu, j'imagine. Et si on a d'autres questions... Très intéressant, en tout cas, merci. Merci de nous accueillir. Je vais voir les chèvres, un peu. Il vous fait un peu faire le tour du village. Il vous montre un peu, voilà, comment ils sont organisés. Vous voyez que c'est vraiment une tribu très simple. Il a l'air d'aider n'importe qui. Même s'il est désigné comme étant le chef, on s'adresse à lui comme à n'importe qui dans le village. Et effectivement, ils ont des animaux dans un enclos qui semblent leur servir notamment pour leur voyage dans les montagnes. Vous voyez des ânes et des bouctins. Gros bouctins, quand même. Des gros bouctins. Des gros bouctins, ça. Et vous voyez, ils vous montrent aussi, voilà, différentes habitations troglodytiques plus au nord. Enfin, contre la falaise. Ils vous montrent ça et ils vous annoncent que, voilà, ce ne sont pas eux qui ont creusé ces galeries, mais des ancêtres, voire d'autres peuples. Ils n'ont pas forcément de détails, mais ils en sont reconnaissants car ils les utilisent régulièrement pour s'abriter. Du coup, vous faites un cycle, en fait, quand vous faites votre périple. Et selon les saisons, vous... Effectivement, les visions de Phédroma nous permettent d'anticiper quel endroit dans la montagne nous sera bénéfique. Et généralement, cela intervient quand cet endroit-là nous a offert ce qu'il a à nous offrir. Et nous le rendons à la nature et la laissons reprendre ses droits. C'est Phédroma qui vous indique également quand vous changez de camp ? Tout à fait. Elle dicte vraiment tout le mouvement du village. Oui. Vous êtes bien installés. Phédroma est notre guide. J'ai hâte de la voir, moi, Phédroma. Et lorsque Phédroma ne sera plus, une autre Latoma prendra sa place. Comment vous la sélectionnez, la prochaine Latoma ? Elles sont parmi les jeunes filles qui l'accompagnent, qui la servent et qui présentent une sensibilité aux choses des dieux, de la divinité, etc. Ok. Très bien. Bien. Allez. Venez. On va aller se mettre à table. Ah. Et ils vous invitent du coup dans la plus grande tente du village autour d'une grande table qu'ils ont préparée pour l'occasion. Ils vous invitent à vous installer et tout. C'est fort et mal. Et tandis que vous êtes assis et que vous voyez des enfants qui courent un peu dans tous les sens, qui aident avec les plats à les amener sur la table, tandis que vous voyez des pères et des mères qui essayent de les canaliser un peu parce que parfois, ils bougent un peu trop. Ils ont... Enfin, normalement, vous voyez une femme rentrée dans la tente. Elle n'a rien vraiment de particulier à première vue. Elle est habillée sobrement d'une tunique brune arborée de broderie de fleurs violettes. Elle est cheveux blonds ramenés en une coiffe pratique qui tranche avec sa peau burinée. Elle aussi, par le soleil et le froid. Plutôt discrète, elle s'installe au bout de la table de Youwagre, qui l'accueille d'un signe de tête. Et au moment où elle s'assoit à table, toutes les personnes à table lèvent la tête au ciel et répètent tous en chœur « Unto that ». Elle a l'air presque un peu gênée par ce sursaut d'attention de la part des autres personnes du village. Et discrètement, elle penche un peu la tête et se sert pour manger. Et alors qu'elle est en train de se servir pour manger, vous voyez Youwagre qui se lève et qui se tourne vers vous et qui vous dit « Vendegek, voici Phaedroma, l'alatoma de ce village, Unto that, notre protectrice et bienfaitrice. Témoignez-lui tout le respect que vous pouvez, car c'est par elle qu'Evadia nous parle et qu'elle nous conseille. » Et à ce moment-là, vous la voyez qui est encore un petit peu gênée, qui pose ses affaires, qui se lève et qui s'adresse d'abord à Youwagre et qui lui dit « Cousin homme, Youwagre, soyez les bienvenus, vous qui avez respecté la béquette. Mangez, buvez et nous aurons l'occasion de parler lorsque vous serez assasiés. » Et elle se rassoie doucement et elle mange. Moi, je mange très très vite pour qu'on ait fini vite et lui poser des questions. Alors, si ton but sait finir les plats, tu vois que tu n'y arriveras pas. C'est quand même un enquête assez important. Et puis les gens prennent leur temps, ils discutent entre eux, etc. C'est très très convivial. Pawen, aide-les à finir. Mais non ! Les enfants ont l'air d'être très amusés par Pawen. Ils courent derrière lui, ils essayent de le faire jouer. Et Pawen est un petit peu méfiant, mais au final, il joue aussi. Ça le sociabilise un petit peu. Je laisse faire. Très bien. Au bout d'un moment, effectivement, la Thomas se lève et elle s'approche de vous tandis que les festivités se poursuivent. Elle s'approche de vous et elle vous dit « Vous avez certainement des questions à me poser, c'est ça ? » sur M'a-t-on dit un certain Gigi ? Oui. En fait, c'est mon frère. Oui. Écoutez, nous serons plus à l'aise pour en discuter chez moi. Si vous voulez bien me suivre. Et vous voyez qu'elle essaye, par tous les moyens, de sortir le plus discrètement possible de cet endroit sans trop attirer l'attention et en évitant d'avoir les « unto that » qui résonnent partout à chaque fois que son nom est donné. Ok, même moi aussi. Elle sort de là, c'est discrètement, et vous emmène en direction d'une des grottes, d'une des demeures troglodytes que vous découvrez. Charvant. Très ping-choui. Vous entrez dans une petite maison troglodyte, très cosy, pas très très grande, mais plutôt confortable avec effectivement un feu qui brûle dans un âtre, un lit qui a l'air d'être somme toute assez rigide quand même, avec quelques coussins, etc. Et vous la voyez qui s'assoit dans un fauteuil et vous indique d'autres potentielles assises, avec des coussins, le lit, etc. et vous dit « Prenez place, asseyez-vous, mettez-vous à l'aise. » Du coup, vous êtes des voyageurs ? Je n'ai pas bien saisi vos noms. Alors, moi c'est Mibili-Ninili, Réalasté-Saë, Eldebaf et Mayal. D'accord. C'est nous. Je suis Fédroma. Je suis aussi. Voilà. Je me rappelle effectivement d'un certain Guigy qui était venu ici. On est d'accord que c'est ça le sujet de votre présence ? Oui, oui, principalement. D'accord. Principalement, c'est-à-dire que vous aviez d'autres demandes ? Je ne sais pas. Un serpent. Il sort de serpent dans le lac. Mais bon, c'est bonus. Il y a ça, il y a notre ami aussi. On voulait un petit peu se renseigner sur lui, non ? Par rapport à ses tatouages ? Ou quoi ? Ah, Guilde. Guilde, je l'ai informé que je ne pouvais malheureusement plus faire en dire sur les tatouages. Oui, non, Guilde, il cherche un jean. Ah, oui, c'est vrai. Non, mais après, voilà. Si mes amis, ils ont des questions à vous poser, je ne vais pas parler en leur nom non plus. Guigy, oui. C'était un gnome très enjoué quand il est venu. Il est bel et bien passé par là, effectivement, il y a longtemps. Il cherchait à voir son avenir. Alors, j'ai essayé de le dissuader, de faire ça. Mais la vision étant propre à chaque personne, et le destin étant propre à chaque personne, il a insisté pour le savoir. Donc, je vais effectivement révéler son avenir, qui semble l'avoir profondément touché et profondément changé. Il était déjà, cependant, relativement étrange. Il parlait d'une certaine Erismée, en étant sa gardienne, qui l'enjoignait à se rendre dans le monde chromatique. Après être venu et après avoir vu son avenir, il m'a demandé si je pouvais l'aider à trouver une porte pour le monde chromatique. Ou du moins une personne, une créature, qu'il puisse l'aider à rentrer dans le monde chromatique. Et effectivement, j'ai pu lui indiquer quelques éléments de recherche pour ça. Après, il m'a dit qu'il repartait voir sa famille, je crois. Oui. Pourquoi est-il mort ? Que s'est-il passé ? Justement, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais il a disparu. D'accord. Et surtout, apparemment, les dernières personnes l'ayant vu l'ont trouvé changé. D'accord. Je puis confirmer qu'il avait changé entre le moment où il est arrivé et le moment où il est reparti. Il était perturbé par ce qu'ils avaient vu. Vous savez, la voie de l'avenir est parfois à celle qu'on souhaiterait voir ou qu'on imagine et elle peut être par bien des aspects perturbantes pour certaines personnes. Et je pense qu'il n'était pas prêt à voir ce qu'il a vu. Mais pardon, je ne remets pas du tout en question vos compétences, mais si vous lui avez donné son avenir... Oui. Pourquoi vous me demandez s'il est mort ? Je... Je ne peux pas vous révéler son avenir. Je ne peux pas... Cette vision lui est propre. Elle pourrait être dangereuse pour quiconque l'entend. Je ne préfère pas. Mais son avenir était incertain. Vie, mort, tout était mêlé. Et je ne saurais vous en dire plus. Enfin... Voilà. Souvent, les gens viennent ici pour connaître leur avenir. Je réponds... Enfin, ici ou... Là où nous sommes. Je réponds... Du mieux que je peux. Mais... C'est rarement du goût de ceux qui l'entendent. Ou... C'est rarement... Cela correspond rarement au plan qu'ils se sont fait. Ok. Mais du coup, en fait, vous ne pouvez pas nous aider parce que... Honnêtement... Visiblement, ce que vous lui avez dit, ça l'a pas mal chamboulé parce que quand il est revenu chez nous, il était plutôt... D'humeur... Massacrante, si je puis dire. Oui, c'est déjà beau. Oui, j'en suis... Navré. Et du coup, en fait, ma préoccupation... Ma préoccupation, c'est aussi, si vous avez vu ce qu'il a fait après, enfin, voilà, il y a plein de questions à se poser. Et là, en fait, je ne sais même plus si je veux le retrouver ou pas, mais j'aimerais bien visiblement quelque chose après possession de lui et j'aimerais bien l'aider. D'accord. Je ne sais ce qu'il a pu faire après. vous savez, l'avenir est rarement aussi net et clair qu'on le souhaite. Ce sont des visions qu'il faut interpréter, des choses parfois incertaines. L'avenir n'est pas vraiment figé. il peut changer, il peut évoluer et son avenir, enfin, connaître son avenir souvent amène les gens à essayer de tout faire pour éviter qu'ils ne se réalisent. Et la plupart du temps, cela ne fait que les précipiter encore plus vers leur destin. Votre frère a eu une vision annonçant que son pouvoir serait altéré, que ceci devait être lié à quelqu'un qui lui prendrait une partie de son pouvoir ou le priverait d'une partie de son pouvoir. J'imagine qu'il a reconnu cette personne quelque part et qu'il est parti dans cette direction. J'imagine qu'il avait une raison particulière de rejoindre le monde chromatique que ce soit lié à cet érismé dont il ne sait s'être parlé ou autre. Je peux cependant vous aider à retrouver l'endroit que je lui avais indiqué pour le monde chromatique mais je suis très hésitante à vous révéler exactement la vision qu'il a pu avoir. Après, si c'est là votre volonté comme tant de voyageurs qui viennent me voir, je peux vous révéler votre avenir. Ce n'est pas il n'est pas toujours sombre, il n'est pas toujours obscur et réservé aux gens qui désespèrent ou qui espèrent justement. Ça peut être plus futile, ça peut être plus commun, mais les gens destinés à faire de grandes choses révèlent rarement ce qu'ils auraient souhaité dans la vision de l'avenir. Mais c'était quoi son pouvoir à léger ? C'est un... J'ai du mal à le définir, je dirais peut-être une sorte de sorcier, quelque chose comme ça. Il a un pouvoir qui semble lié à son sang, je crois. Oui, j'imagine que c'est un peu comme moi. Oui. Oui. Tu le savais ça toi, Mibi, qui était sorcier du coup ? Oui, je savais qu'il savait faire des trucs, ouais. Il semblait très attaché à ce pouvoir qu'il avait, en tout cas. Si ce pouvoir, il y avait quelqu'un qui le menaçait, qui voulait lui retirer ou lui voler, je sais pas trop, une partie de son pouvoir, est-ce que du coup, Mibi, elle doit se sentir menacée par ce même quelqu'un vu qu'elle a un pouvoir similaire ? Je ne sais pas, peut-être. est-ce justement parce que vous avez un pouvoir similaire que vous a-t-il reconnu comme une menace pour lui ? Non. Est-ce que vous sauriez nous dire quel intérêt il avait à aller dans le monde chromatique ? Parce qu'on sait qu'il était obsédé par ça, mais pourquoi ? Cette fameuse érismée. D'accord. Que t'es satisfaite des réponses, Mibi. C'est plus de mystère encore. J'ai du mal à comprendre un petit peu ton... J'ai l'impression que c'est encore un tas de questions sur un tas de questions et jamais de vraies réponses. on sait qu'on peut demander l'endroit qui a été indiqué pour rejoindre le monde chromatique. Oui, tout à fait. C'est intéressant. Je me suis noté quelque part et vous voyez qu'elle part dans ses notes à chercher des choses où il y a des papiers un peu qui volent et elle ressort une feuille de papier et elle fait oui. Ça m'arrive parfois de noter certains éléments des visions qui peuvent être importantes ou utiles pour l'avenir et j'ai noté que j'avais vu un bras de forêt qui s'avançait sur le lac une plage de terre et de pierre avec un arbre effeuillé et des racines noueuses qui s'enfoncent dans l'obscurité. C'est pas le... C'est notre... C'est notre vénérable ça ? Attends. Vous pouvez le redire ? Un bras de forêt qui s'avance sur le lac une plage de terre et de pierre avec un arbre effeuillé des racines noueuses qui s'enfoncent dans l'obscurité. Et non ça fait pas référence aux... Non parce qu'ils étaient pas si près de... C'est ça. On n'a pas la carte. Je pense que du coup Gigi a fait les druides il est venu ici il a eu ses réponses il est retourné au lac il a passé le passage il s'est passé quelque chose et après il est venu venu déposer son carnet chez nous et faire ce qu'il avait à faire. Tu penses pas qu'il a déposé d'abord son carnet avant d'aller dans le monde chromatique ? Parce que je me dis qu'en revenant du monde chromatique c'était déjà plus le même quoi. Donc je sais est-ce qu'il aurait eu le réflexe d'aller déposer son carnet ou est-ce qu'il aurait juste bazardé parce que de toute façon... Non en fait je pense que son carnet il l'a même déposé après. Tu penses ouais ? Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Pour moi en sortant du monde chromatique c'était plus Gigi quoi. Mais je pense qu'il y a toujours une part de Gigi qui est toujours là mais que... Ah oui donc ça serait potentiellement là. Il y a une part de Gigi qui est toujours là mais que effectivement quelque chose d'autre a pris possession de lui quoi. Ça se trouve c'est Gigi dans le collier. Théorie. Non c'est un vieux. Est-ce qu'il aurait foutu dans un tombeau d'Erystée ? Et s'il l'a confondu avec Erismée et voilà. D'accord. C'est vrai que c'est proche. Eh bien merci madame. Bien. On peut revenir si jamais il y a d'autres questions qui... Oui bien sûr et je peux faire quelque chose d'autre pour vous peut-être. Ouais le collier. Le collier. Ah oui avec la pierre de lune. Oui ça. Je sors le collier. Elle approche du collier elle tend la main et elle regarde la pierre. Non elle tire pas dessus. Elle regarde un peu se leur rend se gratte un peu la tête je la vois qui ferme les yeux pendant un moment puis qui dérouvre et qui te dit c'est un collier qui devrait vous alerter sur la présence potentielle de morts vivants dans votre entourage. Ah ah ! Il se met à briller quand il y a des morts vivants dans les entourages ? Je ne sais comment cela se... Je suis sûr qu'il brille. ...manifeste mais c'est vrai que cette pierre translucide a l'air de jouer un rôle. Peut-être qu'il y a aussi un vieux dans ta pierre qui hurle quand il y a un mort vivant qui arrive. C'est comme ça brille si j'en veux pas. Mais ouais ok Ah oui vous savez pas s'il y a un serpent magique dans le lac ? Je ne sais pas ce sont des légendes c'est je n'ai jamais trop interrogé Vadia à ce sujet et s'il en est un je préfère le laisser là où il est et ne pas le déranger Jusqu'à présent je sais que des personnes sont allées fouiller ce lac pour essayer de trouver le fameux serpent mais je crois que personne jusqu'à présent n'a eu de réel succès. Vous n'avez pas eu de disparition de gens qui auraient fait trempette dans le lac et qu'on n'a jamais entendu ? Le lac est plutôt paisible il est d'une il est relativement clair son eau est pure et nos pêcheurs n'ont jamais repéré de serpents dans ce lac Bon bah je pense qu'on peut prendre congé sinon vous ne trouvez pas une technique pour vivre plus longtemps non ? Non A part ne pas se faire manger par le serpent je ne sais pas je ne sais pas limiter le sucre et le gras je ne sais que lire l'avenir des gens déjà pas mal vous savez on ne peut pas tout faire si d'ailleurs c'est quelque chose qui vous intéresse je vous invite à y réfléchir bien de manière posée et être sûr que c'est ce que vous voulez et de toute façon j'imagine que vous ne repartez pas tout de suite on a le temps de nous reposer je veux savoir si le bafil aurait les enfants est-ce qu'on peut demander à lire l'avenir de quelqu'un d'autre ? Est-ce que j'aurais eu des chances en amour et est-ce que je te rappelle que tu as une femme qui t'attend oui t'es un peu le seul qui a le plus de chances je crois mais après ça ne veut pas dire que ça va être révéler l'avenir d'une autre personne il faut que ce soit cette personne là qui la demande après libre à cette personne de révéler quelle était sa vision non mais par contre il paraît que la divination c'est pas seulement de voir l'avenir et tout ça vous n'êtes pas capables vous de si vous saviez où était Guigy actuellement vous serez capables de le dire enfin non est-ce que vous êtes dans la capacité de dire où il est actuellement où est Guigy ? donnez-moi la nuit et je pourrais vous donner une indication peut-être ne vous attendez pas à avoir quelque chose de haut précis non plus mes visions ne sont souvent à interpréter on peut déjà savoir peut-être s'il est vivant ou pas bien sûr et s'il est sur ce plan qui lui est lié est-ce que ça vous aide peut-être ? cela ne fera que accentuer la connexion effectivement le carnet oui bah j'ai compris non j'ai donné une pomme d'étain en fait il y avait une dernière page il a dit qu'il allait là ok ou alors le sang demi-bille finalement il le partage je lui tends le carnet je ne sais pas très bien elle le prend tu le vois avec beaucoup de soin et elle le pose sur la table et elle vous dit bien je vous invite à aller à retourner auprès de Youagre qui va vous indiquer où vous pourrez passer la nuit et de mon côté je vais m'intéresser à cela merci merci beaucoup très aidante cette latour et du coup elle a dit que c'était où qu'on pouvait rentrer dans le monde chromatique elle a dit donc un bras de forêt qui s'avance sur le lac la deuxième phrase je ne l'ai pas trop et après des racines noueuses qui s'enfoncent dans le lac un bras de forêt qui s'avance sur le lac une plage de terre et de pierre avec un arbre effeuillé des racines noueuses qui s'enfoncent dans l'obscurité ah oui ça peut être le petit bras ouais je pense ça semblait correspondre sur la carte on voyait sur le lac on va avoir fait le tour du lac et de la forêt on va recroiser la vieille pas très loin le village il aura doublé de population on va y voir tout ça sera un refuge carrément ça et bien on verra ça en tout cas au prochain épisode puisqu'on va s'arrêter là pour cet épisode qui est déjà relativement touffu mine de rien j'espère que ça vous a plu et que de votre côté de l'autre côté de l'écran vous avez aussi vos propres hypothèses sur ce qu'a fait Digi et ce qu'il s'est passé n'hésitez pas d'ailleurs à nous en faire part que ce soit sur le discord ou dans les commentaires et ça nous fait toujours plaisir de lire vos théories et puis pensez à commenter liker vous abonner et partager cet épisode et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec la révélation potentiellement de ce qu'aura pu voir la Thomas sur l'emplacement de Digi on va bosser dessus est-ce qu'on voudra lire notre avenir à nous aussi peut-être peut-être pas est-ce que vous voudrez lire votre avenir à vous aussi peut-être peut-être pas est-ce que c'est une bonne idée de lire votre avenir à vous seul l'avenir le dira est-ce qu'il deviendra un fin forgeron j'ai plein de questions est-ce que elle de baffe aura plein de petits ailes de baffe et ailes de baffine avec des ailes de bouffe avec toutes des petites barbes dans un plus gros ventre quelle sera la prochaine forme d'omelette la prochaine forme d'omelette tout à fait et bien toutes ces réponses là en tout cas peut-être une partie seront apportées dans le prochain épisode donc guettez la sortie du prochain épisode et sur ce prenez soin de vous amusez vous mais n'oubliez pas les dessons jeter à très bientôt bye bye moi je parie que le serpent du lac en fait c'est monsieur sneaky parce qu'il est né aussi au bord d'un lac ciao